Avec notre invité Benjamin du football américain qu'on est allé voir, non c'était peut-être pas la semaine dernière, donc Benjamin bonsoir. Il y a deux semaines déjà, bonsoir Fred. C'était il y a deux semaines oui, on avait passé un bon moment, on faisait pas très beau. Pas très chaud non plus, moi après sur le terrain ça va. Oui, il était réchauffé. C'est surtout les spectateurs là-dessus. Oui c'est vrai qu'on n'est pas forcément très réchauffé, mais c'est vrai qu'on a eu cette discipline. Bon après, pour ceux qui ne connaissent pas, je pense que beaucoup connaissent maintenant un peu le foot américain. Oui, c'est beaucoup plus suivi en France ces dernières années. Oui, puis c'est médiatisé maintenant. C'est médiatisé pas mal, il faut le finir aussi. Il y a Binsport qui passe tous les week-ends, c'est ça, qui passe des matchs tous les week-ends. Ça commence les dimanches à partir de 19h, c'est ça, donc heure française ça va encore. Alors justement, tu joues dans l'équipe de Besançon, comment s'appelle-t-elle ? Les bisons. Les bisons, oui. Et puis notre logo, c'est un bison, justement. Oui, mais c'est vrai que nous on a été la semaine dernière, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de joueurs dans une équipe. Alors cette année, c'est vrai qu'on a un sacré effectif. Il y a deux semaines, effectivement, on était 37 joueurs quand même sur la touche, ce qui est vraiment énorme. En fait, cette année, on a fait une fusion avec l'équipe de Lonce-Le Saunier, qui ne pouvait pas se présenter en championnat parce qu'ils n'avaient pas assez de joueurs. Donc on a fait une fusion avec l'équipe de Besançon, ce qui fait qu'ils nous apportent par match environ 4-5 joueurs. Après, c'est vrai que cette année, ça doit être une des années où c'est qu'on a un plus gros effectif. Vous avez toujours besoin de joueurs ou tous les ans, vous retrouvez quand même les mêmes joueurs ou les gens restent ? Non, non, justement, on a un noyau d'anciens joueurs, c'est vrai. Mais après, on a pas mal de jeunes, des étudiants qui viennent d'autres villes, qui viennent chez nous, mais qui repartent deux années après, etc. Donc on va dire qu'on a un peu… Un turnover, alors ? Exactement, on a un noyau à peu près d'anciens joueurs, peut-être de 14-15, vraiment d'anciens joueurs qui vont rester au club. Après, on est toujours obligé de former des nouveaux joueurs, etc. C'est un peu la plaque tournante, c'est ça. C'est ça les villes étudiantes après, c'est toujours compliqué. Vous êtes pareil un peu pour l'OB, je crois qu'il y a beaucoup de joueurs aussi qui viennent… Donc après, c'est ça, sur une saison, on peut se retrouver avec 37 joueurs pour une équipe, et puis une autre année, on va se retrouver avec 18 joueurs. C'est là que c'est un peu plus chaud. Donc il y a un championnat, on sait qu'il y a une équipe aussi assez costaud aussi du côté de Montbéliard, c'est ça ? Oui, c'est ça, les princes de Montbéliard. J'ai commencé là-bas justement, c'est là-bas que j'ai commencé à jouer au football américain. J'ai fait trois saisons avec eux, puis après, je suis venu faire mes études sur Besançon, et puis j'ai trouvé la femme à Besançon, donc voilà, j'ai rejoint l'équipe de Besançon. Tu n'es pas reparti, tu es resté là. Non, je ne suis pas reparti, je suis resté là après. Alors justement, est-ce que c'est… il y a un championnat, il y a quelque chose ? Oui, il y a des conditions, est-ce que c'est facile justement de trouver des équipes ? Eh bien, justement, là, on a un championnat régional, qui est le championnat Bourgogne-Franche-Comté. Donc, il y a les princes de Montbéliard, il y a Besançon-Bizon, il y a Chalon-sur-Saône, on a Mâcon aussi, on a Le Creusot, qui est une nouvelle équipe cette année. On a également les Gotics de Villeneuve-sur-Yonne. Donc, c'est contre eux qu'on était venus. C'est ça, c'est contre eux. Les Gotics de Villeneuve-sur-Yonne, qui sont aussi… c'est leur première année dans le championnat Bourgogne-Franche-Comté, avant d'être alliés en région parisienne. Ah, d'accord. Mais là, cette année, c'est un peu le déplacement, c'était pour eux le déplacement cette année, mais c'est le déplacement le plus loin, parce que c'est vraiment la pointe de la Bourgogne. Oui, oui, c'est vraiment, oui, c'est limite la région parisienne. Donc après, pour vous dire que c'est du régional, ça va quand même. Pour les déplacements, comme je dis, il y a Dijon, Montbéliard, etc. Ça fait une heure de route. Oui, ça va, c'est pas très loin, parce que c'est vrai que quand on dit 37, il faut emmener tout le monde. Quand on a un bus, c'est aussi des frais et tout. Ah bah après, c'est ça, on est obligé de trouver des sponsors chaque année, oui. Obligé de trouver des sponsors, c'est pour ça qu'on propose différents packs. Où c'est qu'il y a les packs où c'est qu'on met les sponsors sur les maillots, qui coûtent un peu plus cher, autrement les packs un peu moins chers, où c'est que les sponsors apparaissent seulement sur les sites, les affiches, etc. Mais on est toujours obligé de trouver comment les attirer, parce que le football américain, c'est peu connu en France. Donc c'est toujours assez compliqué de trouver des sponsors. Alors justement, quelles sont un petit peu les règles du football américain ? C'est vrai que beaucoup, quand ils regardent, ils ne comprennent pas les yards. Ils ont du mal parce que c'est un sport qui est quand même beaucoup coupé. C'est vrai que ça s'arrête souvent, et souvent les gens ne comprennent pas trop les règles, en fait. Donc en fait, les règles, c'est deux escouades de 11 joueurs, donc 11 joueurs en attaque, 11 joueurs en défense, sur un terrain de 100 yards. 100 yards, c'est environ 91 mètres, traduction française. En fait, l'attaque, ils vont avoir 4 tentatives pour parcourir 10 yards, d'accord ? Si ils arrivent à parcourir ces 10 yards, ils récupèrent 4 tentatives pour refaire 10 yards, d'accord ? Donc en fait, c'est un jeu de gain de terrain. Mais par contre, s'ils n'arrivent pas, au bout de ces 4 tentatives, à faire les 10 yards, c'est l'équipe adverse qui récupère le ballon et qui attaque à son tour. Et donc en fait, il y a deux moyens d'avancer au football américain. C'est soit par la passe, soit par la course. Donc le quarterback va prendre le ballon, et soit il va faire une passe en avant vers un de ses receveurs qui a démarqué, ou soit le quarterback prend le ballon et il le donne tout de suite à un coureur qui est juste à côté de lui, qui va essayer de trouver des trous et aller le plus loin possible. Donc le système 2 points, un touchdown marqué, c'est 6 points. Si on le transforme, on peut le transformer de deux façons, soit 1 point, soit 2 points. Donc c'est comme au rugby, on peut le tirer entre les poteaux, ça va nous valoir 1 point. Ou on peut décider de faire un jeu normal, soit passe-course, ce qui va nous valoir 2 points. Donc en gros, on peut marquer 7 points ou 8 points par l'arrêt. D'accord. J'explique vraiment vite fait, parce qu'après, il y a encore plein de choses à savoir sur les fautes. Après, si les gens veulent vraiment voir les matchs, ils vont soit be in sport, ou après, je ne sais pas, moi je ne sais pas. Après, le Super Bowl, c'est le W9 qui diffuse le Super Bowl. Oui, c'est vrai. Après, c'est court, la saison en NFL, ça commence en septembre, et dès le premier week-end de février, c'est fini. Donc après, on pleure un peu. Oui, bien sûr, le Super Bowl a eu lieu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Non, c'était ça, 5 février. Il n'y a pas très longtemps, après c'est... En plus, c'est l'anniversaire de ma femme, donc... Ça tombe toujours mauvais. Ça tombait mal, alors, c'est pas... Elle me demande de choisir entre elle ou le football américain, c'est toujours compliqué, quand même. Non, alors, il faut faire un petit restaurant en amoureux avec le téléviseur derrière. Le midi, j'emmène au ressenti. Avec le téléviseur derrière. Oui, aussi, ça va. En muet, mais bon. Ça peut arriver. Non, c'est vrai qu'on a passé un bon moment à regarder ça, et surtout, moi, ce qui m'a sidéré, c'est la discipline. Parce que ça ne rigole pas. Non, ça ne rigole pas. Il y a plusieurs entraîneurs, c'est ça ? Il y a plusieurs coachs. Un coach pour l'attaque, la défense, c'est ça ? Exactement, c'est ça. On a un coach de l'attaque, et puis il y a un coach qui replace la défense quand il faut. Donc, deux coachs. Non, non, mais c'est vrai que ça ne rigolait pas. Moi, j'ai trouvé ça... Après, quand on va en NFL, il y a un coach cubé, un coach de la ligne offensive, ligne défensive. Enfin, il y a au moins cinq ou six coachs. C'est vraiment... Ce n'est pas les mêmes moyens. Non, ce n'est pas les mêmes moyens. Ce n'est pas les mêmes moyens. On fait avec ce qu'on a. Oui, oui. Mais c'est tous des bénévoles, je veux dire. Oui, après, c'est que des bénévoles. C'est les gens qui sont passionnés par ça. Tout à fait. Je sais que notre coach attaque, c'est notre président aussi. C'est celui qui a repris le club. Et il y a un championnat national, je veux dire, en France ? Donc, moi, je vous ai parlé que nous, on est en régionale. Oui, c'est ça. Après, il y a la troisième division. Donc, la troisième division, c'est partagé nord, sud, est, ouest, il y a une île de France. Ensuite, on a la deuxième division qui est nord et sud. Donc, il doit y avoir je ne sais plus combien d'équipes exactement. Peut-être quatre au nord et quatre au sud, quelque chose comme ça. Et puis, le championnat élite, qui est un peu la Ligue 1, qui est également découpé en deux parties, nord et sud. Voilà, quatre équipes au nord, quatre équipes au sud. Et Besançon ambitionne quand même de monter dans ces divisions ou alors c'est compliqué, même financièrement ? Exactement. C'est ça la question. Après, c'est toujours le problème qu'on a en régionale. Passer à une division supérieure, c'est ça. Il faut trouver des fonds sponsors, parce que c'est des déplacements qui sont un peu plus loin. Par exemple, nous, Détroit-Est, si on monte en Détroit, ça nous fait Strasbourg, Nancy, ça nous fait même en région, à Villepinte, à la Courneuve. Vous voyez, ça fait quand même des sacrées trottes. Ça fait des kilomètres. On a quand même testé, on y est allé il y a trois, quatre ans. Quatre ans, c'est ça, à peu près. Puis on est resté deux ans. Mais après, c'est tout de suite un gouffre, les déplacements. Puis après, il faut trouver des joueurs, comme on disait au début, parce qu'il faut être sur une feuille de match. Il faut être quand même 22 sur une feuille de match pour ne pas être forfait en troisième division. Donc avec les blessures au fur et à mesure de la saison, etc., il faut vraiment avoir… Oui, on a vu quelques joueurs blessés. Ils sont partis avec des entorges, des choses comme ça. On a rejoué ce week-end aussi. Il y a eu aussi la tibia perronée qui était fracturée, une épaule démise. Je ne vais pas faire pour aujourd'hui. C'est vrai que le match de ce week-end, on est descendu au Creusot contre les Pylôners. Oui, d'ailleurs, vous aurez mis une nouvelle pile, d'ailleurs. C'est une toute nouvelle équipe, justement. Ils viennent de rentrer. Ils ont été créés en 2015. C'est leur première saison. On savait qu'on y allait. Ils n'ont pas encore l'expérience. Exactement. Mais oui, petite victoire 50-0. Après, on va dire, ça met toujours du baume au cœur dans une équipe. Oui, c'est toujours mieux. C'est toujours au mieux. Donc, si moi, demain, peut-être pas à moi, mais si les gens qui nous écoutent ont envie justement d'intégrer les bisons, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent exactement ? Où c'est qu'il faut qu'ils s'adressent ? Alors, on a le site internet. Vous tapez sur Google, besoin son bison ? Il y a le site internet. Après, il y a l'adresse mail pour écrire. Ou sur Facebook, autrement, vous pouvez nous écrire. On répond assez rapidement, je vous jure. Autrement, on a les entraînements juniors. C'est le mercredi de 18h à 20h. Parce que vous avez une équipe junior. Exactement. Vous avez des équipes de jeunes, je veux dire. On a une équipe KD junior qui s'entraîne ensemble, en fait, des 18h à 20h. Et puis ensuite, c'est une équipe senior qui s'entraîne le mercredi à la Malcombe de 20h à 22h. Et au stade Léo-Lagrange, pas celui de foot, mais celui d'athlétisme juste à côté, qui s'entraîne aussi de 20h à 22h. Voilà. Intéressant aussi d'avoir des jeunes. Exactement, c'est la relève, c'est ce qu'on dit. Il faut toujours former les jeunes. Oui, c'est la formation, comme on dit. Complètement. C'est important aussi. Cette année, en plus, on a un bon effectif, qu'il se soit en KD junior. Mais là, les KD junior, on a regroupé Lonce et Montbélière avec nous. Puis on fait une team Franche-Comté, en fait, pour avoir un peu plus de joueurs. Et puis se présenter contre la Bourgogne, qui ont été à Dijon, etc. Un beau derby. On a aussi une équipe de flag, pour ceux qui ont peur des contacts. En fait, c'est du football américain sans contact. Et le flag, en fait, c'est les mêmes règles qu'au football américain. Ça se joue à 55. Et au lieu de se plaquer, les gens ont une ceinture avec deux flags de chaque côté. Et au lieu de plaquer le joueur, en fait, il suffit d'enlever le flag. Ah oui, ça me dit quelque chose. Chez Clubé le fait aussi. Au rugby, ils ont le même système aussi. Au lieu de plaquer le joueur, c'est juste fun. C'est pas mal fun. On aime bien, nous, qu'on finisse la saison équipée. Faire des tournois à flag, c'est toujours rigolo. C'est sympa. Bon, on a parlé du football américain. Des besançons bisons. Très bien, en tout cas. Pour le moment, on est premier. J'espère qu'on va le rester. On l'espère, en tout cas, pour les bisons. Et puis pour toi aussi, également. Donc, je te présente la prochaine recrue. Elle est là. Elle est en face de moi, la recrue. Donc là, on a un match. Dans deux semaines, on est au repos. Donc, le prochain match se joue dans un mois à domicile. Et c'est contre les princes. Donc, c'est le gros match contre les princes immobilières. C'est le Doubol. C'est à la Malcombe. C'est samedi 25 mars à 19h. Le Doubol. C'est comme ça qu'on appelle. Vu que c'est les deux équipes du Doubs. On a un trophée qui représente le Doubs. Et puis, on le fait graver. En fait, à chaque fois, le winner repart avec le trophée. Généralement, c'est les deux équipes qui finissent en tête en fin de saison. Ou il y a vraiment... Ah oui, après, il y aura le Ball Bourgogne-Franche-Comté. Mais là, c'est vraiment interne. En fait, c'est une compétition interne entre nous. C'est un peu où on se cherche toujours entre Montbéliard et Besançon. Vu qu'on est les deux équipes du Doubs, on est toujours... Une rivalité. Voilà, c'est ça. C'est bien. En gros, c'est ça. C'est un trophée de rivalité. C'est ça. Sémulation et ça permet à toi d'être motivé. Mais là, oui, le championnat se passe déjà comme un championnat normal. Ensuite, il y aura un classement. Il y aura demi-finale et le Ball est final. Donc, les quatre premières équipes se qualifient pour disputer la demi-finale. Les finales ont lieu à un endroit prévu. Soit Besançon, ça change tous les ans ? Après, c'est partir à Josser, en fait, que ça se passe. Parce qu'en régional, les systèmes changent toujours après. Vu que des fois, la Bourgogne n'est pas rattachée s'ils ont assez d'équipes. Chaque année, en fait, en régional, c'est toujours différent, les championnats. Il y a tous les présidents qui se réunissent et qui disent « Bon, cette année, comment on fait ? Comment on se débrouille ? » « C'est toi, c'est moi. » C'est ça. Qui reçoit tel match ? Voilà, ça se passe comme ça. Bon, c'est parfait. En tout cas, je pense qu'on a été complet à tout le football américain. Rien à rajouter ? Bon, tu signes, Fred, hein ? Ça y est, il va signer. Ah bon, attends. Il va s'engager ce soir. Donc, il va se réunir de la nouvelle recrue des Besançons-Bison, la nouvelle mascotte. Ah, mais je vais le motiver. Ça se voit. Et il a déjà le sourire, c'est bon. Ben oui, c'est bon, c'est gagné, c'est dans la poche. Merci, Benjamin. Merci à toi, Fred. En tout cas, on parlera des Besançons-Bison, on ira. Si tu veux des nouvelles interviews, n'hésite pas. Il n'y a pas de souci, il faut parler aussi du sport local. Puis si vous avez envie justement de voir déjà ce qu'est le football américain, si vous ne connaissez pas vraiment, allez du côté de la Malcombe. Quand il y a les entraînements, justement, on dit des Besançons. On accueille tout le monde toute la saison, il n'y a pas de souci. Même par le froid. Oui, il va faire meilleur, ça va commencer. Les seuls moments où c'est qu'on joue pas, c'est que les espaces verts décident de fermer les terrains. Autrement, qu'il neige, qu'il vente, le seul. Voilà, on joue. Voilà, des vrais guerriers. C'est ça. Merci en tout cas, Benjamin. Et puis à bientôt dans cette émission. À bientôt. On va conclure cette émission qui n'avait pas trop bien démarré. Mais là, on termine bien, en tout cas sur une bonne note, tout va bien. Merci à Rachid qui avait remplacé Thomas au PLV. Merci à tout le monde. Merci à vous aussi. Merci Fred qui est en train de filmer, qui va justement essayer son casque des bisons. Merci à vous deux. La semaine prochaine. Il va essayer son casque des bisons à la fin d'émission, voir s'il est bien à sa taille. Parce qu'avec les contacts, c'est viril quand même, Fred. Tu feras gaffe que le casque ne s'envole pas. D'ailleurs, Rachid, on va le retrouver dans un instant pour musique d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Il enchaîne tout de suite après. Il enchaîne des minutes à peu près. S'il tient le coup, là, il est grippé, il n'en peut plus. Il est râpé, il est sec. Et nous, on se retrouve lundi prochain avec Thomas cette fois-ci. Oui, donc on va déjà se retrouver au Stade Bonal ce vendredi pour Sochaux-le-Havre. N'oubliez pas, venez nombreux et nombreux. Et puis, on se retrouvera lundi avec... Oui, Rachid, il me fait des signes. Par rapport au cadeau, il faut le rappeler. Ah oui, il y a la place, FC Sochaux-Mombélia-Havre qui sera gagné sur les réseaux sociaux. Et puis, en attendant, qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus, ça y est. Moi, je vous retrouverai aussi samedi à Ornan pour le match contre Racine. Oui, moi, je ne pourrais pas y aller parce que je serai du côté de l'ESBF. Après, on ne peut pas être partout, je ne peux pas me dédoubler. Donc, on fera un multisport samedi. Je ne peux pas me dédoubler, ce n'est pas possible, je ne peux pas être partout. Eh bien, on va lancer le générique et puis on va vous dire, allez, on le fait tous en cœur ? Allez, 1, 2, 3, allez, Sochaux !